Bonjour et bienvenue, je suis Zepaé et aujourd'hui je vais vous faire un unboxing de cette petite chose. Le Valve Index, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un casque de réalité virtuelle fabriqué par Valve, entreprise que vous connaissez plus ou moins pour la boutique Steam et quelques jeux légèrement emblématiques comme Half-Life ou Counter-Strike. Mais récemment, Valve s'est lancé un nouveau défi, entrer dans la VR. Et ils l'ont fait de façon plutôt réussie puisqu'ils ont créé le Valve Index qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur casque VR en termes de spec. Attention, parce qu'en termes de prix, on est quand même sur un casque à 1000€. Mais je vais vous donner les specs du casque qui vont plus ou moins donner raison au prix. On a notamment deux écrans LCD pour les lentilles de 1440p par oeil. Un taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz, un FOV de 130 degrés, c'est énorme. Et là on voit que oui, c'est le plus cher, c'est un des plus chers, mais c'est le meilleur en termes de spec. Il n'y a actuellement pas mieux pour le grand public, bien sûr. Donc c'est un casque qui s'adresse juste aux personnes qui veulent la meilleure expérience VR possible, même si pour ça il faut débourser un certain prix. Je vous ai parlé que de spec technique, mais il n'y a pas que ça qui fait le prix du casque. Il y a notamment les knuckles, c'est en fait les contrôleurs, les manettes du Valve Index, qui sont les meilleures manettes VR actuellement sur le marché parmi tous les autres casques, grâce notamment à une fonction qui est la reconnaissance des doigts, et ça c'est extrêmement important pour l'immersion dans des jeux ou diverses applications, c'est vraiment extrêmement important pour l'immersion, et ça peut expliquer notamment le prix du casque et des contrôleurs. Alors maintenant on va passer à la partie unboxing, pour celle-là j'ai déjà pris les photos à l'avance, parce que vous voyez, un petit peu grosse la boîte, et là je ne me serais pas vraiment débrouillé. Pour la boîte, on a quoi dedans ? On a deux étages extrêmement importants, pour 1000€ on a le droit à deux étages quand même, tout de même. Premier étage, qu'est-ce qu'on a ? Premièrement, les deux stations de base, qu'on met aux deux coins de la pièce pour pouvoir calibrer et jouer correctement, il faut, sinon vous ne jouez pas tout simplement. On a ensuite les knuckles, dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux contrôleurs du Valve Index, aussi génial qu'ils sont. Ensuite, légèrement important, le casque, le casque Valve Index, et pour finir, la petite boîte contenant toutes les notices dans différentes langues. Pour le deuxième étage, ça va plutôt être un étage d'accessoires, avec notamment toutes les alimentations, donc une alimentation par station de base, une alimentation pour le casque, on a deux câbles USB-C pour recharger les manettes, c'est plutôt sympa de leur part d'avoir deux câbles, comme ça on peut recharger les deux en même temps, ça c'est bien. On a le petit coussinet à mettre derrière le casque, si jamais vous avez une petite tête et que le casque ne se fixe pas, c'est bien notamment pour les enfants, si vous voulez faire tester aux enfants, il faut forcément mettre ce coussinet, sinon impossible qu'ils puissent mettre le casque. Et enfin, on a quand même les fixations murales, extrêmement importantes, puisque pour les stations de base, il faut vraiment fixer ça sur quelque chose de solide et de stable qui ne bouge pas, vaut mieux un mur, si vous pouvez, parce que imaginons là, j'avais mis ça sur un trépied sur mon bureau, et bien mon bureau, si je fais ça, il bouge, si la station de base bouge, la calibration elle est foutue, ça sert à rien. Il faut vraiment mettre ça sur quelque chose de solide, qui ne bouge pas, un mur de préférence, une poutre, n'importe quoi dans votre maison, appartement, qui ne bouge pas. Alors pour ce qui est du casque, bon on va voir des petites choses extrêmement importantes, et qui font notamment que c'est le meilleur casque. Première chose par rapport à d'autres casques VR, extrêmement importantes, ceci. Ceci, mes amis, ce sont tout simplement les haut-parleurs du casque. Et pourquoi ces haut-parleurs sont vraiment différents de d'autres casques ? C'est tout simplement parce qu'ils ne vont pas coller votre oreille. Ils vont se mettre à une distance de 2 cm de votre oreille, ce qui permet en fait d'entendre le son autour de soi, ou si vous avez des gens autour de vous, n'importe quoi, continuer à entendre, c'est déjà, c'est pas mal, c'est moins gênant si vous avez du monde. Et en plus, le fait que le son soit à 2 cm de votre oreille, vous avez, quand vous avez le casque, l'impression que l'action se passe autour de vous. Et pas à l'intérieur de votre tête, c'est vraiment autour de vous. Si vous entendez une balle siffler à votre gauche, vous avez l'impression qu'elle passe vraiment à quelques centimètres de votre oreille. Elle n'est pas dans votre tête. C'est un sentiment vraiment spécial, mais c'est extrêmement intéressant et important. C'est ce qui fait la qualité de ce casque. Vraiment. Ça, c'est quelque chose qui revient pour tous les testeurs, les haut-parleurs du casque. C'est les meilleurs de tous les casques VR, de très 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 loin. Autre point extrêmement important de ce casque, le confort. Et pour le confort, on a plusieurs moyens d'ajuster le casque. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Notamment cette première molette ici, qui permet d'avancer ou de reculer le casque si vous avez une plus ou moins grosse tête. Vous pouvez aussi toujours mettre le petit coussinet ici, si vous avez vraiment une petite tête ou pour les enfants. Vous avez une autre molette. Hop, on passe de l'autre côté. Une molette juste là. À quoi elle sert ? Je vais vous montrer ça. Vous avez les lentilles là. Elle permet d'avancer ou de reculer les lentilles. À quoi ça va vous servir ? Simplement déjà, si vous avez des lunettes, si vous avez des lunettes, vous pouvez avancer les lentilles pour pouvoir mettre vos lunettes. Tout simplement, il y a des personnes qui ne peuvent pas jouer sans lunettes. Il y en a qui peuvent, ça dépend de chaque personne. Eh bien là, vous pouvez ajuster à votre vue, à votre personne, l'avancement ou pas des lentilles. Ce qui est plutôt intéressant. On reste sur les lentilles. Encore un petit truc. Juste ici là. Vous avez une petite... Voilà, vous pouvez bouger là. Hop. Qu'est-ce que ça fait ? Ça bouge vos lentilles. Voilà. Ça bouge l'espace entre les lentilles qui doit correspondre à l'espace entre vos yeux. Vous avez différents moyens, notamment des applications, pour voir et connaître votre distance entre vos yeux. Ce qui vous permet d'ajuster en jeu. Quand vous êtes dans le casque, ça vous dit au millimètre près dès que vous ajustez. Donc il n'y a pas de souci. Bon là, je viens de tout dérégler. Donc je suis fucked up. Je vais devoir tout refaire. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait ça pour vous. Dernier petit ajustement. Ici, une fois que vous avez tout ajusté, vous pouvez... Voilà. Vous pouvez finir d'ajuster, fignoler, tout ça, pour que vous ayez la meilleure sensation possible. Vous avez dû remarquer qu'il manque quelque chose à mon casque. Eh oui. Pour vous montrer les lentilles, j'ai enlevé ceci. Cette chose est un des nombreux points forts du Valbindex. C'est ce qui se met sur votre visage. Et tout simplement, c'est magnétique. Voilà, on va le faire comme ça. Hop. Et voilà, c'est mis. Et en fait, pourquoi celui-là est vraiment, vraiment excellent par rapport à d'autres casques ? C'est tout simplement du tissu. Et du tissu très confortable. Vous pouvez le mettre pendant des heures sans avoir mal au niveau du nez, au niveau du front, n'importe quoi. Petit bémol. Il n'y a pas que des points positifs. C'est du tissu. Donc si vous suez beaucoup, si vous faites notamment du Beat Saber, vous allez remplir le tissu de sueur et de bactéries. C'est un peu dégueulasse, je sais. Mais ce qui fait que vous devez en prendre soin. Vous devez le nettoyer souvent. Sinon, vous risquez au bout d'un moment d'avoir un tissu qui sent mauvais, qui n'est pas très agréable à porter. Donc prenez-en soin, lavez-le. Et au bout d'un moment, si vraiment c'est plus sain, vous en rachetez un. Valve a sorti un nouveau cover, comme ça, mais en faux cuir, qui est tout aussi confortable, mais qui n'a pas le défaut d'attraper la sueur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À voir dans l'avenir, si on aura encore d'autres types de covers. Mais celui-là est plutôt respectable. Il y a trop de trucs à dire avec ce casque. Et notamment, encore ceci. Derrière la petite vitre opaque, vous avez... Voilà. Bon, elle est encore rattachée, c'est plus trop pratique. Vous avez ici un port USB 3.0. À quoi ça sert ? Ça sert à rajouter ce qu'on appelle des modes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont développer des choses pouvant être branchées en USB sur le valve. Je sais qu'il y a eu notamment un diffuseur d'odeurs qui pouvait marcher avec, qui vous permet, quand vous êtes en jeu, diffuser des odeurs. Ce qui est plutôt pas mal pour l'immersion. On verra ce que l'avenir nous est réserve. Ça va être quelque chose d'extrêmement important. C'est le seul casque à faire ça. Et j'espère que les développeurs vont réussir à s'en servir. Tant qu'on est sur le devant du casque, il reste la dernière petite chose. Petite, quand même importante. C'est ceci, voilà. Les deux petites caméras juste là. On se demande à quoi ça sert ? C'est tout simplement, ça permet de voir votre environnement, votre pièce, pendant que vous êtes en train d'utiliser la VR avec une option dans le Steam VR Home. Vous pouvez voir autour de vous ce qui vous permet que si vous devez parler à quelqu'un, c'est toujours bien de voir la personne un minimum, savoir où elle est, où elle se trouve. C'est plutôt pratique. C'est bien. C'est quelque chose qui a dû quand même augmenter le coût du casque pour une utilisation pas énorme. Mais on apprécie, c'est là. C'est un casque extrêmement complet. C'est ça le but du Valve Index. Vous avez tout. La meilleure qualité de chaque chose. C'est très cher, mais vous avez le meilleur. En parlant du meilleur, on va parler des meilleurs avec les Knuckles. On en avait déjà parlé tout à l'heure. Que dire ? Plein de choses. Notamment, on va parler du devant déjà. On a un joystick qui fait plaisir parce que sur d'autres casques, on n'a pas de joystick et c'est assez dommage. On a un touchpad ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. On a un touchpad pas très utile. Honnêtement, pas très utile. On a un bouton A et B plutôt intéressant. Et surtout, ici là, est-ce que vous le voyez ? Je vais vous le montrer. Attendez. Ici là, vous avez un petit bouton et c'est simplement le bouton Home et il est difficile d'accès. Pourquoi je vous dis ça ? Vous allez me dire ? C'est chiant. Non. Parce que sur d'autres casques, le bouton Home est trop facile d'accès et pendant que vous jouez à des choses un petit peu trop énervées, eh bien, ça arrivait d'appuyer sur le bouton Home sans faire exprès. Et ça, c'est la cata. Ça, c'est extrêmement dérangeant. Et là, vous ne pouvez pas appuyer dessus sans faire exprès. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Il faut plier votre pouce comme ceci pour appuyer dessus ce qui peut parfois être gênant mais vous n'appuierez pas dessus sans faire exprès. Autre chose extrêmement cool, la gâchette. La gâchette qui fait un petit bruit là. Petite ASMR gâchette. C'est une bonne gâchette tout simplement qui permet notamment de détecter ce doigt. Voilà. La gâchette détecte ce doigt pour savoir si vous l'utilisez ou non. Pour les trois autres doigts, ça va être ici. Pour le pouce, ça va être ici. Et voilà, on arrive à la sangle. La sangle. Extrêmement importante, la sangle. Ça vous permet de ne pas tenir la manette. Et ça, pour l'immersion et pour notamment la détection des doigts, c'est fait pour. Vous n'avez pas besoin de tenir la manette. Alors moi, je vous conseille quand même de assez bien serrer le strap et mettre ceci. Je ne l'ai pas mis parce que là, je ne l'utilise pas. Mais mettez-le quand même parce que même si ça retient très bien ma manette, on ne sait jamais. Ce serait dommage de casser un contrôleur à 150 euros pour une petite bêtise. Genre, ne pas mettre la petite dragonne. Vous vous rappelez quand vous aviez votre Wii et que vous n'avez pas mis la dragonne et que la manette a fini dans la télé. Et bien là, c'est pareil. Si vous ne voulez pas que votre manette finisse dans votre télé, mettez la dragonne. Et voilà, on a terminé. C'était juste un unboxing assez rapide. Pas besoin de s'étaler. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur la VR si ça vous intéresse. En tous les cas, moi, je vais faire des streams dessus. Si vous voulez venir, je vous rappelle que je stream sur Twitch. Le lien est comme d'habitude dans la description avec tous les produits que j'utilise, toutes les lampes, tout ce qu'il y a parce que j'ai quand même changé un petit peu le setup. Je pense que vous l'avez remarqué par rapport à la vidéo d'avant. Je me suis fait chier. C'est plutôt cool. Si vous voulez faire pareil, vous avez les liens. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez aller voir mes autres vidéos pour améliorer votre stream. Je vous apprends à améliorer votre caméra, votre micro, des astuces OBS, tout ce qui est possible de faire ou de savoir pour améliorer vos streams ou vos vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et me dire dans les commentaires quelles vidéos que vous voudriez que je fasse la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, amiez-vous.